Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, j'enlève vos masses deux minutes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc là je suis en route pour aller à l'Institut de beauté Sonia B, je vous en avais parlé la dernière fois. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Les filles, je suis prête, je suis installée pour l'épilation des sourcils. Donc aujourd'hui je vais faire avec Sonia qui est juste là. Coucou ! Je vais faire la restructuration des sourcils et ensuite je vais faire manucure, pédicure. Enfin manucure c'est juste pose de vernis semi-permanent et pédicure par contre c'est la totale. Du coup là donc j'étais en train de dire à Sonia que je voulais comme d'habitude, d'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire que vous avez beaucoup aimé, et juste demander à Sonia de me raccourcir un petit peu ici comme ça, ça fait le regard moins tombant. Et voilà, mais en tout cas je suis trop trop contente de la retrouver et puis on va commencer le travail. Vous regardez les filles, moi je suis allongée là et regardez la beauté. Je sais pas si c'est artificiel ou vrai, mais en tout cas c'est trop 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 joli. Et je vous montrerai après le coin là-bas avec les néons, c'est trop joli aussi, c'est le coin pour la pédicure. Alors là les filles on a posé la teinture, donc là on attend que ça prenne effet et tout, et après on verra le résultat final. Sous-titrage ST' 501 Et puis me voilà sortie de chez Sonia. Franchement c'était un moment juste trop agréable, enfin au-delà de me faire faire les ongles et tout ça, j'ai juste adoré me faire chouchouter en fait et discuter avec Sonia, discuter avec Maïssa aussi. Maïssa c'est la personne qui m'a fait mes ongles et mes pieds, franchement trop joli. Alors je vous montre, ça sera peut-être mieux à la maison. En fait c'est la teinte V007 de la marque The Gel Bottle, je crois, c'est une marque américaine. Trop joli, c'est entre le nude et le beige, ça fait très propre, très soigné, enfin c'est tout ce que j'aime. Donc je suis trop contente. Et sinon les sourcils, regardez-moi la beauté de ces sourcils, elle me les a fait plus épais que la fois dernière. Et elle m'a dit que la prochaine fois, en fait elle m'a expliqué que là elle avait réussi du coup parce que je ne les avais pas épilés depuis un moment, du coup à garder de l'épaisseur ici. Par contre là elle m'a expliqué qu'il fallait encore laisser pousser. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon je ne vais pas dire qu'il y a un trou, mais bon on voit que ça manque un peu. Donc voilà, on va laisser pousser et je lui ai dit que j'attendrai plus aussi longtemps pour revenir la voir. Bon c'est vrai qu'il y a eu le troisième confinement et tout ça, donc j'étais livrée à moi-même face à mes sourcils. Mais elle fait un travail de fou et je ne peux que vous recommander son salon. Mes pieds sont trop beaux aussi, ils sont d'une douceur incroyable. Je suis trop contente, ça m'a fait trop trop du bien. Franchement ce rendez-vous et cet après-midi ne pouvaient pas mieux tomber, donc je suis trop contente. Là je vais rentrer, il pleut, en plus il y a un délire avec l'équipe de foot de Lille, du LOSC ou j'en sais rien. Je crois qu'ils ont gagné hier, du coup il y a plein de personnes avec des écharpes, il y a des pétards, il y a des trucs. Il y a des gens qui marchent encore là dans la rue avec, je ne sais pas, des jogging du LOSC. Je vous montre s'il n'y a pas encore un match ce soir, bref. Ah non, c'est parce qu'ils vont défiler. L'équipe du LOSC va défiler dans le centre-ville de Lille, du coup il y a un monde pas possible, donc je vais vite rentrer. Il pleut, donc je vous dis soit à plus tard, soit à demain. C'est le lendemain les filles, comment ça va ? Je ne sais pas pourquoi je vous demande comment ça va, alors qu'on s'est déjà parlé hier. Mais oui, c'est le lendemain. En fait, je crois que c'est parce que hier, je n'ai pas vlogué du tout à la maison, j'étais tout le temps dehors. Du coup, j'ai l'impression de commencer un nouveau vlog maintenant, mais pas du tout. Donc là, en fait, il est bientôt midi et j'avais envie de me faire un smoothie plutôt que de manger. Parce qu'en fait, on est assez speed aujourd'hui avec Isaac, on doit aller faire les courses. Et je me suis dit, à mon avis, si on y va vers midi, enfin si on ne mange pas ce midi, on se prend un smoothie. Et comme ça, on va optimiser notre temps. Et il y aura peut-être, peut-être, je dis bien, peut-être moins de monde à grand frais entre midi et deux plutôt qu'en fin de journée. Du coup, je vais faire ça, je vais faire mon smoothie. Je vous l'avais partagé sur Insta quand je vous avais dit que ça y est, que j'avais retrouvé mes habitudes au niveau du smoothie. Parce que c'est vrai que quand j'étais enceinte, franchement, avec les nausées et tout, j'avais juste plus envie de... Je ne pouvais pas manger grand-chose. Et tout ce qui était sain et tout, que j'adorais, ça ne passait plus. Et donc là, j'ai retrouvé mes habitudes de smoothie. Je suis trop contente. Ah oui, je voulais aussi vous montrer mon vernis à la lumière du jour. Parce que hier, je crois que je ne voulais pas très bien le montrer. Enfin, je ne sais pas si on voyait bien la couleur. Voilà, je vais poser là comme ça, ça sera mieux. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Donc, c'est une couleur entre le... Enfin, c'est assez nude quand même. C'est entre le beige et le rose. Mais c'est quand même plus rosé que beige. Et j'aime trop. La bague là que je porte, c'est une bague de la marque Bimad. C'est un compte que j'aime beaucoup, que je suis sur Instagram. C'est comme ça que je les ai découvertes d'ailleurs. Et c'est des bagues vraiment artisanales qui sont fabriquées en Inde. C'est juste magnifique. D'ailleurs, j'y pense... Alors, ce n'est pas du tout sponsorisé, mais là, j'ai envie d'y penser. Vu que c'est bientôt la fête des mères, je pense que c'est le genre de cadeau qui ferait tellement plaisir à une maman. Donc, voilà, c'est des bagues magnifiques. Et d'ailleurs, je porte le collier qui va avec. C'est la même pierre. Trop, trop, trop jolie. Donc, voilà, je glisse cette info au cas où. Même si, à mon avis, ce vlog, il sera en ligne encore mercredi, je pense. Bon, vous aurez encore un peu de temps pour la fête des mères. Mais c'est vrai que ça arrive vite, quoi. Et donc, voilà ce que j'ai fait pour les orteils. Donc, c'est exactement la même couleur que sur mes mains. Vous la voyez peut-être mieux là, d'ailleurs. Mais encore une fois, trop jolie. En plus, bon, je triche un peu. Je mets de l'autobronzant. Mais du coup, ça ressort encore mieux. Je trouve comme ça sur une peau un petit peu bronzée. Trop, trop jolie. Voilà. Et du coup, là, je vais faire mon smoothie. On avait acheté deux avocats. Oh my God, ils sont très, très mûrs. Je crois que celui-là, c'est le plus mûr des deux. Donc, je vais glisser ça dans mon smoothie. Ah oui, d'ailleurs, les filles, récemment, avec Isaac, on a pris des graines de chanvre. Et donc, ouais, je vous disais, on a pris des graines de chanvre. Donc, comme ça, qu'on a trouvé chez Cafo, parce que chez Grand Fré, ils n'en vendaient pas. Et en fait, on a entendu ça un petit peu par hasard sur RTL. C'est Michel Simès, je crois qu'il s'appelle, qui en parlait. Et qui disait que c'était super bon pour la santé, que c'était riche en oméga 3, riche en protéines aussi. Et il disait qu'une cuillère à soupe par jour de graines de chanvre comme ça, ça venait vraiment combler vos apports nutritionnels en protéines et en oméga 3. Et il expliquait aussi que voilà, tout ce qui est oméga 3 et oméga 6, des fois ça vient pas se neutraliser, mais des fois ça marche pas très bien ensemble, un truc comme ça. Et en fait, là, il expliquait qu'avec les graines de chanvre, ça n'avait pas du tout lieu. Et que du coup, le corps pouvait assimiler les deux et que donc on assimilait bien les oméga 3 avec les graines de chanvre. Donc du coup, on en rajoute un petit peu dès qu'on peut quelque part. Alors, vous pouvez en mettre sur les salades, sur les yaourts, sur les fruits, les crudités. C'est écrit ou même sur les glaces. A consommer de préférence cru pour profiter pleinement de leur délicieux goût. Donc je vais mettre ça aussi dans le smoothie, en plus des graines de lin et des graines de chia. Donc autant te dire que ça va être un cocktail. Le chanvre est l'une des plus anciennes plantes cultivées et consommées par l'homme, nécessitant peu d'eau et aucun pesticide. Sa culture est considérée comme écologique et durable. Voilà, donc je vais faire ça aussi. J'ai sorti mes framboises, mes bananes et mes myrtilles. Ah oui, les filles, je voulais aussi vous parler de mes cheveux. J'ai testé le shampoing violet et trop, 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 trop bien. Mais alors, alors moi, j'ai testé que le Kerastase. Je ne sais pas si c'est le même effet avec les autres marques et tout, mais il sent tellement bon déjà. Alors sur la bouteille, c'est écrit qu'il faut utiliser des gants pour mettre ça. Moi, je n'avais pas de gants, donc j'ai fait avec mes mains. Je fais tant pis. Et finalement, ça va, mes mains ne sont pas devenues violettes ni rien. C'est quand même écrit parce qu'apparemment, il y a des pigments colorants à l'intérieur. Donc c'est écrit qu'il faut quand même faire un petit test d'allergie et tout ça. 48 heures avant, pareil, je vous avoue que je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça s'est très bien passé et mes cheveux m'en remercient. Franchement, tous les petits reflets oranges que j'ai pu avoir sont partis. Je l'ai vu direct, même quand ils étaient mouillés. Je voyais que ce n'était plus du tout les mêmes reflets. Et là, je l'ai fait avant-hier. Donc il ne faut pas le faire à chaque shampoing. Mais vraiment, ça m'a bien enlevé le côté orange de mes cheveux. Encore une fois, je le précise comme la dernière fois. À la caméra, ils vont paraître plus orangés qu'en vrai. C'est la caméra comme ça qui est réglée. Enfin, c'est les réglages de la caméra, bref. Donc voilà, allez, c'est parti pour le smoothie. Sous-titrage ST' 501. Et voilà les filles, mon smoothie est prêt. Franchement, il est trop trop bon. Et depuis que j'ai ces verres à pied, de toute façon, vous savez à quel point j'aime trop les verres à pied. Et j'en voulais, pourtant on ne boit pas d'alcool et tout, comme je vous l'avais déjà dit. Mais c'est vrai que j'aime bien. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un kiff de boire n'importe quoi dans un verre à pied. Donc là, je vais boire ça. J'ai des mails à traiter aussi et tout ça. J'attends qu'Isaac revienne, puisqu'il avait un rendez-vous. Et ensuite, on va aller faire les courses. Je dois renvoyer d'ailleurs mon colis Chloé, qui est juste là. J'avais oublié à quel point l'avocat rendait le smoothie onctueux. Du coup, le truc, c'est limite une glace. C'est limite un sorbet, plutôt qu'un truc liquide. Mais franchement, c'est trop bon. De toute façon, après, ça fond un peu, donc ça devient un peu liquide. Ah oui, et les filles dans mon smoothie, je ne sais pas si vous avez vu à un moment, mais j'ai rajouté du yaourt de coco avec de l'eau. Mais c'est parce qu'en fait, je n'avais plus assez de lait végétal. Soit quand je n'ai pas de lait végétal ou quand je n'en ai pas assez, comme maintenant. Ce que je fais, c'est que je mets un produit laitier végétal et je rajoute de l'eau pour diluer. Et je vous dis que ça fait un peu comme du lait. Bon allez, je vous laisse. J'ai du taf, je vous retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis, on est mercredi et là, je suis en train de me préparer en speed parce qu'on doit aller à la nouvelle école d'Ayane pour aller chercher plutôt le dossier d'inscription, pour pouvoir l'inscrire. Ce matin, je vous ai filmé ce look-là. Enfin, je viens de le finir à l'instant, mais je pense que ça sera dans le vlog précédent. Et là, je cherche... Qu'est-ce que je cherche ? Un manteau. Franchement, il fait froid. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée, apparemment, où il fait froid, il pleut et tout. À partir de demain, ça y est, grand soleil, on dépasse les 20 degrés, machin, machin. Donc, je suis trop contente. Et là, il me faut une veste, quelque chose. Bon, je vais m'habiller vite fait et je vous retrouve après. Et voilà, du coup, ma tenue, les filles. On est hyper speed. Donc là, j'ai mis mon blazer de chez H&M. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Quand je l'avais acheté, après, il avait fait un nouveau pas très beau et tout. Du coup, je ne le mettais pas. Mais là, je l'ai ressorti. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, je l'avais pris en taille plus grande. C'est marrant, on voit le bac à linge dans le miroir. Ça, c'est du linge qui m'attend pour le repassage. Et du coup, je l'ai pris en... Je ne sais plus si je l'avais pris en L ou... Non, je trouve que j'avais pris en 42 pour qu'il ait un côté comme ça un peu plus grand. Parce que sinon, c'est un blazer qui est quand même assez cintré. Ça se voit de par sa coupe. J'ai mis un t-shirt aussi H&M que j'aime trop. Ça, c'est un jean de la marque Reiko. Et ça, c'est mes bottines que vous connaissez. C'est mes Zara. Et puis, mon sac et mes clés. Et let's go, les garçons sont déjà sortis. Je vous dis à tous. Je suis en train de faire un manger pour Ayan. Et justement, en parlant d'Ayan et en parlant d'école. Alors déjà, pour l'école, ça s'est passé super vite. Parce qu'en fait, je pensais qu'on allait peut-être pouvoir montrer juste ne serait-ce que l'entrée et tout ça de l'école Ayan. Mais en fait, la secrétaire était en réunion. Et du coup, elle a dû vite nous donner le dossier. On est ressortis aussitôt. Du coup, ça nous a pris 10 secondes de top chrono pour aller chercher le dossier. Mais bon, c'est pas grave. C'est marrant. Ils sont en train de faire un gros nettoyage au niveau des égouts. Parce que je regarde la rue en même temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais en fait, je vous avais dit qu'on avait des soucis d'odeur, d'évacuation et tout ça. Et surtout au niveau de la douche. Mais en fait, on les avait aussi à un moment au niveau de la cuisine et tout ça. Et en fait, vous avez été nombreuses à nous dire qu'il fallait faire aller la douche. Parce que c'est vrai qu'on ne s'en servait pas. Alors ça, ça a beaucoup aidé. Mais l'odeur restait quand même. Et on avait aussi une forte odeur au niveau de l'entrée de la maison. Et en fait, ça venait de la plaque d'égout qui était juste devant la maison. Du coup, on a appelé la mairie. Ils ont fait appel à une entreprise qui est venue tout purger, tout ça. Enfin, tout nettoyer les égouts. Et après, il y a nos voisins qui ont eu un souci aussi. Donc eux, ils ont carrément fait appel à une entreprise extérieure. Mais là, il y a encore quelqu'un qui est en train de faire... Ils interviennent aussi au niveau des égouts. Donc je pense qu'à mon avis, tout le monde devait être un petit peu embêté. En tout cas, nous, on n'a plus du tout d'odeur et tout ça. Donc on est bien contents d'ailleurs. Bref, en fait, je voulais vous parler de révision et tout ça. Parce qu'en fait, il est où ton cahier de CE2 ? Il est là ? Merci. Tiens, tu me donnes le CMA aussi ? Alors oui, donc je voulais vous en parler. Parce que je trouve ça pas mal du tout. Alors c'est quelque chose qu'on prenait surtout pendant les vacances d'été. Mais finalement, là, avec déjà les confinements, le fait que les enfants n'allaient pas à l'école pendant quelques temps et tout, je trouve ça pas mal de les stimuler quand même à la maison. Et donc nous, on a pris ça pour Ayan. Donc ça, c'est pour le niveau CE2. Et j'ai pris aussi le niveau CMA pour l'année prochaine. J'ai mes pâtes qui sont cuites. Je reviens. Bon, finalement, les filles, je suis venue m'isoler dans la chambre parce qu'avec le bruit justement qu'il y a dehors, je pense que vous l'entendez aussi. Mais oui, donc je vous disais en fait que j'ai pris ces deux cahiers-là. Alors ça, c'est donc CM1 et ça, c'est CE2. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec les confinements, les jours fériés, les vacances scolaires qui ont été rallongées et tout ça, tout ça, je me rends compte que Ayan, c'est pas qu'il avait du mal, mais je trouvais du coup qu'à l'école, les enfants étaient sûrement peut-être moins stimulés où les enseignants devaient peut-être faire les choses un petit peu plus rapidement et tout ça. Et j'avais pas envie qu'Ayan, en fait, accumule des petites difficultés qui, plus tard, auraient pu avoir des conséquences un petit peu plus lourdes sur son éducation. Surtout que l'année prochaine, il change d'école. C'est une école privée. En plus, c'est CM1. Et donc, en fait, je voulais vraiment être sûre que les bases, que tout le programme CE2 était acquis pour qu'en CM1, il parte vraiment sur de bonnes bases et que tout soit acquis et qu'il puisse continuer le programme de CM1 sans difficulté. Du coup, j'ai pris ça et je suis bien contente parce qu'en fait, alors on n'en fait pas tous les jours, mais on en fait les jours où il n'a pas école. Donc le mercredi et le week-end, on fait une page de français ou bien de maths parce que je trouve que c'est les matières les plus importantes, plus une page soit d'histoire, soit de science, soit d'anglais. Et ça marche super bien parce que du coup, lui, ça lui permet d'être toujours stimulé, on va dire, cérébralement parlant. Ça permet aussi de voir s'il y a des choses sur lesquelles il faut revenir et tout ça. Et ça permet aussi qu'en contrepartie, il puisse bien s'amuser. C'est vrai qu'on est dans une ère où les enfants sont beaucoup exposés aux écrans. Il y a les jeux vidéo, il y a les iPads, il y a Netflix, les dessins animés, tout ça. Et étant donné, enfin bon là maintenant, tout commence à réouvrir, mais étant donné qu'on était dans une période où tout était fermé, confinement et tout ça, en tout cas pour Ayan, et je pense que c'est aussi pareil pour pas mal d'autres enfants, les loisirs étaient en fait limités. Je sais que moi, personnellement, j'ai désinscrit Ayan, par exemple, du judo et tout ça, avec toute cette histoire de Covid et tout. Et du coup, c'était important pour moi de lui dire, oui, tu peux jouer, on fait avec ce qu'on peut. Donc malheureusement, c'est beaucoup d'écrans et tout, mais tu dois d'abord faire ton travail et on limite aussi le temps d'exposition aux écrans. C'est deux heures, pas tous les jours, seulement le mercredi et les week-ends. Et c'est tout. Donc voilà, mais c'était important pour moi de aussi lui inculquer cette notion de, bah oui, si tu veux, voilà, t'amuser et tout ça, il faut aussi travailler et tout. Et franchement, il aime bien. Avant d'acheter ces bouquins-là, je faisais moi-même, en fait, j'essayais de recopier les évaluations qu'il avait déjà faites. Je lui écrivais sur une feuille et tout, mais c'est pas pareil. Évidemment, moi, je suis pas prof, j'ai pas ce côté pédagogue, pardon, et tout ça. Et du coup, là, tout est bien écrit, c'est illustré, c'est coloré, donc c'est plus sympa, même, enfin, voilà, pour les enfants. Tout est bien fichu et donc du coup, pour les parents aussi, je trouve que ça encadre et du coup, c'est plus facile aussi pour nous après, pour expliquer les choses. Et en fait, à chaque fois, sur une page, vous avez la leçon et sur la page d'en face, vous avez les exercices. Du coup, même l'enfant peut regarder la leçon pour vérifier, pour ensuite répondre aux questions et tout. Donc voilà, franchement, je trouvais ça top. Moi, j'ai pris ça chez... à Auchan. Je suis sûre que vous pouvez en trouver même sur Amazon et tout ça. Le CE2, c'est une collection maniard, si jamais ça vous intéresse. Et le CM1, c'est une collection Nathan... Oh, je me suis pris dans la tête. Le CM1, il est un peu plus costaud, j'ai l'impression. Bon, après, c'est normal, les programmes évoluent, quoi. Et puis, ça lourdisse peut-être avec le temps. Mais en tout cas, non, c'est top. Ah, il y a une... Ah ouais ? Je crois qu'il y avait une ardoise effaçable, normalement, dedans. Mais elle n'est pas dedans. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit, là. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, comme ça, il est bien équipé pour l'année prochaine. Et c'est vrai que... Enfin, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vrai que quand on est enfant, moi, je me souviens aussi. Voilà, des fois, tu n'as pas envie de faire tes devoirs et tout ça. Mais je trouve qu'il n'y a rien de pire comme sensation que de ressentir des lacunes, de ne pas comprendre une leçon, de voir que tous tes camarades comprennent. Et toi, tu es à la ramasse. Et du coup, tu te sens... Tu perds en confiance en toi aussi. Je trouve que ça fait partie de la confiance en soi quand on est enfant et tout ça. de savoir... Enfin, de maîtriser les sujets qui sont abordés à l'école, de comprendre ce que la maîtresse dit et tout ça. Après, bien évidemment, on encourage aussi Ayan à poser des questions quand il ne comprend pas. Donc, il pose les questions et tout ça. On lui inculque aussi ça. Mais voilà, vaut mieux quand même lui donner les outils, nous, si on peut faire quelque chose de notre côté à la maison, qui pourra aussi, entre guillemets, aider la maîtresse. Parce que c'est Isaac, je crois, qui m'avait dit ça. Mais apparemment, cette année... Enfin, et l'année dernière surtout, beaucoup d'enfants ont accumulé comme ça les lacunes de par le premier confinement déjà qui était quand même costaud. Et puis après, la rentrée qui était un peu plus difficile. Et puis bon, c'est vrai que perso, on trouve que la maîtresse actuelle, enfin, elle ne donne pas beaucoup de devoirs. Donc voilà, elle ne travaille pas beaucoup à la maison. Du coup, voilà, ça permet aussi de faire un petit top-up, comme on dit quoi. Donc voilà, de rajouter un petit peu des petites choses. Enfin voilà. Et sinon, vu qu'on est dans la chambre, je voulais vous montrer notre literie parce que franchement, on en est super contents. C'est les draps mango que je vous avais montré dans le hall mango, là, que j'avais fait en espèce de petit crash test. Franchement, trop 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 agréable. Et je me dis qu'il faudrait que je m'en rachète. J'aimerais bien quand même m'acheter des draps en lin lavé. Parce que ça, j'en ai pas. Mais j'en vois beaucoup passer. Et déjà, c'est très joli. Et il paraît que c'est bien confortable. Et surtout, bon, là, on commence à avoir des températures un peu sympas. Mais voilà, je me dis qu'avec l'été qui va arriver, on espère et tout ça, ça va être chouette aussi d'avoir des draps un peu plus adaptés à la saison. Mais en tout cas, ça, c'est la housse de couette en percale de coton hyper fraîche et en même temps qui tient chaud, super agréable. Pareil pour le drap housse. Donc voilà, je vous recommande vivement le linge de maison de chez Mango. Les filles, je suis en train de faire un test. J'ai fait du café. Je me suis fait un peu de chocolat chaud. Alors faites pas gaffe parce qu'en fait, dans le Thermomix, le cacao, c'est pas... Enfin, il y en a un petit peu encore sur les couteaux. Mais je sais que le chocolat et le cacao se marient super bien ensemble. Et en fait, j'ai besoin d'un petit remontant, mais je voulais pas me faire un grand café parce que sinon, je vais pas dormir cette nuit. Mais j'avais quand même envie d'une boisson chaude parce que j'ai trop froid. Alors, on va tester. Et c'est vrai que je trouve que déjà, le cacao et le café, par exemple, dans le tiramisu, ça passe super bien. Et je sais aussi, il me semble, qu'il y a un café, je sais pas comment ça s'appelle, choco macchiato ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que ça existe. C'est rigolo. C'est intriguant. Mais franchement, c'est super bon. C'est marrant, il y en a aucun des deux qui prend le dessus sur l'autre. En fait, on sent vraiment les deux. Et c'est super bon. Et comme ça, moi, ça me permet d'avoir une boisson énergisante, entre guillemets, mais qui soit pas trop trop forte en café. Sinon, après, je pars un peu dans le décor. Surtout que j'ai déjà pris un café ce matin. Bref, les filles, je vais clôturer le vlog ici. Alors, demain, je vais à l'Institut de beauté. Je retourne voir Sonia parce qu'elle m'a gentiment invité, en fait, à un diagnostic peau avec la marque Biologique Recherche. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une grande marque. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais testé leurs produits. Et donc, demain, il y a une représentante de cette marque qui vient dans son institut. Elle vient de Paris. Et donc, voilà, Sonia pouvait inviter quelques-unes de ses clientes. Et je fais partie de ses invités. Donc, je suis trop contente. Ça m'a trop touchée. Donc, je vous filmerai tout ça. Donc, voilà, on se voit dans le vlog. Enfin, restez connectés pour le vlog précédent, si jamais ça vous intéresse. Et puis aussi, je pense qu'on va aller chez Ikea aussi parce qu'il nous faut des rideaux et tout ça. Enfin, bref, voilà, ça, c'est un petit peu le programme du prochain vlog. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, du coup, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501